Si vous voulez construire en Afrique moins cher vous êtes sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo je vais vous partager trois stratégies que je partage régulièrement avec mes clients qui veulent construire en Afrique et d'ailleurs là nous sommes sur un immeuble de trois étages ici à Gédiouaï à Dakar au Sénégal et c'est ici sur cet immeuble que je vais vous partager ces stratégies là alors la première stratégie sans plus tarder je veux la partager mais avant de vous partager cette stratégie une petite parenthèse c'est que notre prochaine session de formation comment devenir entrepreneur en bâtiment démarre le 15 août donc si vous voulez vous également devenir entrepreneur en bâtiment construire pour des clients avoir des clients des marchés et construire employer des ouvriers gérer des équipes nous avons une formation de trois mois qui est disponible à partir du 15 août donc le 15 août ça va aller très 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 fort cette formation elle est 100% en ligne si vous voulez vous également nous confier vos chantiers que ça soit au Sénégal en Côte d'Ivoire au Burkina Faso au Togo en Guinée surtout dans ces cinq pays nous avons déjà des équipes allez-y tout simplement sur notre site www.vraimmobilier vous allez retrouver comme ça tous nos projets les projets que nous avons réalisés d'autres sont en cours de réalisation et d'autres vont avenir donc sur notre site nous allons mettre là bas et d'ailleurs le site est déjà opérationnel donc allez-y visiter vous allez avoir des informations sur tous nos projets ça vous donnera beaucoup plus d'idées sur ce que nous faisons ici en Afrique sur des immeubles des villas et tout ce que nous faisons en Afrique ça vous donnera une idée de ce que nous sommes en train de faire on va réfermer rapidement cette parenthèse et revenus au sujet principal de cette vidéo alors ici je suis dans un quartier de Dakar qu'on appelle le quartier Gédiouaï alors le quartier Gédiouaï comme vous pouvez le voir la ville est assez dense la ville est surpeuplée et le mètre carré le prix du mètre carré aujourd'hui tourne autour de 500 mille francs le mètre carré alors je surtout dans la zone où nous sommes parce que vous allez voir que la mer sera juste à côté ici parce que un peu c'est la moyenne parce que quand vous reculez un peu bon plutôt vous avancez vers la ville on est sur un million le mètre carré donc voyez que c'est déjà un peu cher donc le premier conseil c'est que si vous voulez construire qu'il faut pas construire dans une zone qui est déjà très dense parce que si vous voulez construire en Afrique si vous voulez investir dans l'immobilier en Afrique pour investir dans l'immobilier il faut savoir qu'il y a deux choses il ya d'abord le foncier et puis à le bâti le foncier c'est la terre donc là où vous allez acheter donc si vous êtes dans des zones où le prix du mètre carré est à 500 mille ou à 1 million c'est déjà trop cher donc il faut aller sur des zones dont le prix du mètre carré est relativement accessible et là quand je dirais la relativement accessible vous êtes en dessous des cent mille francs le mètre carré cent mille francs le mètre carré ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes sur un mille mètres carrés voyez vous ajustez deux zéros en fait donc mille mètres carrés et vous êtes sur un mille mètres carrés et dont ça fait cent mille francs c'est pas vous serez approximativement vers les 10 millions qui est accessible mais si vous êtes dans des quartiers où voilà ça fait un million ainsi de suite il faut un milliard vraiment ça devient très cher donc il faut être en dessous de 100 mille francs le mètre carré donc moi je dis aux gens acheter souvent 20 mille francs le mètre carré 30 mille francs le mètre carré si vous êtes dans ces zones là c'est déjà bien donc quand vous avez déjà le terrain qui est accessible ça réduit déjà beaucoup de choses donc premier critère si vous voulez réaliser des projets en afrique soyez dans des zones qui ne sont pas encore très dense dans des zones avec une forte possibilité de croissance c'est par exemple des zones où nous proposons des terrains quand on est à dakar nous propose des terrains après diam niajo c'est bicotan on va jusqu'à dayan ainsi de suite à popenguin donc ça ce sont des zones à très forte croissance parce que l'aéroport n'est pas loin le port également est en train de se construire là bas donc c'est déjà il ya des signes de croissance mais les prix sont encore accessibles parce que vous pouvez vous retrouver avec des terrains dont vous allez acheter des terrains de 200 200 mètres carrés à 5 millions à 8 millions moins de 10 millions c'est encore très bien donc une fois que je vous ai donné cette stratégie du foncier dont il faut vraiment aller dans une zone qui n'est pas trop dense maintenant il faut également sur le côté bâti alors sur le côté construction c'est là que le deuxième conseil va venir le deuxième conseil je vais vous dire une chose travailler avec des professionnels oui travailler avec des professionnels si vous voulez construire en afrique contrairement à ce que les gens ils pensent ils disent que non quand je travaille avec des professionnels les gens qui savent faire le travail ça va me revenir cher non ça va coûter cher non ça ne coûte pas cher si ça vous coûte moins cher ça va vous coûter cher un peu plus tard alors pourquoi de qui sont les professionnels les professionnels ce sont des personnes déjà moi je vous dis si vous voulez travailler avec un professionnel c'est quelqu'un qui se connaît donc soit un architecte ou un ingénieur quelqu'un qui se reconnaît ou bien un technicien en tout cas quelqu'un qui a déjà construit je vois beaucoup de personnes essayé de fuir les architectes vous essayez de fuir les ingénieurs parce qu'ils sont chers parce que c'est ceci c'est parce que cela l'architecte ou l'ingénieur va vous faire gagner de l'argent contrairement à ce que vous pensez qui va vous coûter parce que si vous prenez par exemple combien vous payez pour un architecte un architecte si vous avez un chantier vous avez un projet d'une valeur d'à peu près un milliard de francs c'est pas l'architecte ne vous coûtera pas plus de 4% 4% voyez que c'est rien ça dit que l'architecte va vous coûter tout au plus alors quand je dis l'architecte ou bien l'ingénieur toute la partie étude va vous coûter au maximum 40 millions donc ça dit que 40 millions pour l'architecte qui va gérer les ingénieurs qui va gérer les géotechniciens en fait pour faire toute cette étude ça va vous coûter moins de 4% mais maintenant si vous partez très loin vous dites que ok non vous ne voulez pas prendre des professionnels vous allez faire juste avec ceux que vous avez vous allez vous retrouver à payer cher pour des gens qui vont vous faire reprendre le travail ou bien alors on a vu beaucoup des immeubles qui se sont effondrés même ça dit que on a vu 200 millions déjà qui a investi et finalement c'est entré à l'eau on a vu également donc quand vous ne prenez pas un professionnel vous prenez vraiment le risque et je peux vous assurer que la plupart des africains de la diaspora et ceux qui veulent construire en afrique se sont fait rouler dans la farine plus de la moitié de ceux qui veulent commencer un projet de construction en afrique se font rouler dans la farine c'est à dire qu'ils ont perdu de l'argent ils ont tellement de choses qui se sont passées qui les ont fait perdre de l'argent donc pour éviter de perdre cet argent pour que ça vous coûte moins cher prenez des professionnels ça c'est mon conseil après avoir eu toutes les expériences dans le domaine du bâtiment possible je peux vous dire que les professionnels vous coûte moins cher je ne vous dis pas que allez-y prendre des gens qui vont vous coûter zéro franc parce que quand vous voulez éviter aller directement trouver un ouvrier qui va te dire que non moi j'ai déjà ainsi de suite quelqu'un qui ne se connaît pas et qui va à sa première expérience il va vous faire perdre beaucoup d'argent souvent il faut casser reprendre casser reprendre tellement que vous allez perdre comme ça prenez un professionnel qui va vous faire faire un bon travail même si vous le payez au final résultat des courses vous sortez toujours gagnant alors suivez moi pour le troisième conseil parce que là je vous promettais tout à l'heure qu'on est en face de de la mer et ça c'est vrai nous sommes là quand même c'est très beau encore c'est très beau à filmer quand même ça 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 c'est très beau ici et cette zone elle est magnifique cette zone elle est magnifique donc par exemple sur cet immeuble où nous sommes là nous sommes là actuellement au troisième étage et à partir du troisième étage vue sur mer directement donc vue sur mer à partir du troisième étage chose qui est très très intéressante c'est pour cela je vous disais que si vous voulez construire moins cher dans des zones comme ça vraiment il faut il faut également voir si vous êtes disposé à dépenser beaucoup déjà sur le foncier mais sans plus tarder je vous donne le troisième conseil le troisième conseil sur le contrôle et le suivi une des choses qui est très très récurrent ici en afrique les gens ils font confiance aveuglement c'est pas possible vous ne pouvez on dit souvent c'est quoi la confiance n'exclut pas le contrôle c'est très important dans le domaine et c'est là les encore beaucoup plus dans le domaine du bâtiment dans le domaine du bâtiment si vous ne faites pas le contrôle la personne même si elle connaît son travail mais si se rend compte qu'il n'y a pas de contrôle il n'y a pas un système de contrôle il n'y a pas un moyen de contrôle qui est mis sur place pour observer et juger son travail malheureusement l'être humain a tendance à laisser aller quand vous venez sur des chantiers par exemple nous on fait des missions de contrôle avec mes équipes je fais souvent des missions de contrôle pour nous assurer que les choses se passent très bien mais parfois on ne vient pas une semaine deux semaines mais bonjour les dégâts c'est pour cela que vous devez absolument payer pour le contrôle aussi c'est important nous pour certains chantiers c'est nous qu'on a du début jusqu'à la fin et pour certains chantiers nous même on est contrôlé par un autre bureau de contrôle et d'ailleurs dans le domaine du bâtiment souvent il y a des bureaux d'études et puis à des bureaux de contrôle aussi c'est pas pour rien c'est pas pour rien que les gens ont pensé qu'il fallait avoir des bureaux de contrôle c'est à dire que c'est comme les bureaux d'ingénieurs là mais qui se sont constitués uniquement il ne faut que du contrôle c'est important pourquoi parce que s'ils ne font pas du contrôle vous allez arriver sur le chantier alors il y a deux types de contrôles il ya d'abord le contrôle technique et puis à le contrôle des méthodes le contrôle technique c'est est ce que le dosage est bien ce que la qualité des matériaux qui sont utilisés c'est bien tout ce qui va être formulation drégorise bon ça c'est dans les domaines du laboratoire du bâtiment donc on va indiquer à la formulation du béton on va essayer de voir la qualité des matériaux ainsi de suite ça c'est le contrôle purement technique voir les aciers qui sont utilisés voir le type de voilà de dosage ainsi de suite ça c'est le contrôle technique mais le contrôle de méthode ou bien le contrôle de base c'est que même les matériaux que vous avez acheté les sacs de ciment que vous avez acheté vous avez déposé vous allez venir vous trouver que vous avez acheté 100 sacs de ciment mais rien n'est fait et puis il ne reste que 10 sacs de ciment on vous dit que c'est fini faut encore acheter et ça ce sont des choses que nous on observe très souvent ici voilà pourquoi dans le contrôle de méthode nous même on s'assure que ok les matériaux sont bien utilisés à la place qu'il faut qu'il tout ça c'est important de prendre en compte parce que si vous ne prenez pas ça en compte vous allez acheter du gravier ça va disparaître comme ça ça finit vous ainsi de suite à dire que vous ne vous rendez pas compte comment vous avez beaucoup dépensé sur les matériaux mais ça finit vous achetez ça finit vous achetez et ça pour un de mes clients alors d'ailleurs dans une prochaine vidéo ni on ira sur son chantier c'est le c'est l'un des plus grands immeubles dakar il dit que en fait il s'est fait voler en l'espace de 20 minutes en fait c'est à dire que on est au moment de décharger les carreaux et puis au moment juste de les stocker au moment de les sortir de la voiture est venu de les stocker qui a au moins 30 mètres carrés de carrelage qui a disparu c'est à dire qu'au moins pour un salon il dit que le carrelage qu'on devait mettre sur un salon a disparu quoi dit que merde et ça c'est des gens qui comprennent et ça s'il n'y a pas de contrôle voilà pourquoi si vous voulez faire dans le domaine du bâtiment non seulement la personne de confiance qui sont les acteurs du domaine du bâtiment je ne dis pas que il faut faire confiance aux membres de famille parce que il faut d'abord que la confiance soit envers des personnes qui sont techniques qui savent faire le travail et deuxième comme la confiance n'exclue pas le contrôle vous devez également prendre un autre corps d'état bien corps de métier qui va venir assurer le contrôle nous on fait également le contrôle en fait tout ce qui est suivi et on fait également du contrôle j'ai des ingénieurs dans mon équipe qui s'occupe de ça et ça nous on est ténu à à ce que le travail pour lequel on est récruté pour faire soit fait c'est à dire que si nous on est là et que le client ne gagne pas le client se rend compte qu'il continue perd toujours de l'argent c'est pas bon les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo regardez admirez la belle vie nous sommes ici sur les chantiers là sur ce niveau là alors je vous dis rapidement je suis là avec l'équipe donc on est au troisième on est là on est au troisième le coffrage on est en train d'amener le bois c'est pour continuer le travail donc voilà presque tout est fait le troisième étage est là et je pense que ça va aller encore là vous voyez déjà que ça va être la cage d'escalier qui est là la cage d'escalier qui est en train de monter donc les amis portez-vous bien au revoir et à très bientôt ciao ciao